Vous le savez, on va passer à notre moment challenge. C'est parti pour Game Time. On va s'affronter sur un jeu de culture générale en ligne, ensemble. Et on va voir qui, de toi ou de moi, a le plus de bonnes réponses. C'est parti les amis. Alors, c'est un cas culture, ok ? Donc, je crée une partie, partie publique. Je la copie et je vous mets le lien dans le chat. Voilà, les amis, rejoignez-nous dans le lien dans le chat pour pouvoir jouer avec nous à un jeu de culture générale en ligne. La semaine dernière, c'était Gall qui avait gagné. Gall ou Petit Soleil ? Je me pose la question. Pépé, donc voilà. Et on a Gall et on a Perrine qui a un deuxième compte. Ok, bon ben on est parti. Perrine avec deux comptes, wow ! Let's go les amis, on est parti. C'est parti pour Game Time. Alors, première question. Ah merde ! Ah putain ! Ah bah c'est... Ça c'est... Ça c'est une poule, ça ? Gall et Rienne, c'est déconnecté. Ah mince ! Gall, est-ce que t'arrives à te... Est-ce que t'arrives à te connecter, toi ? Qui est-ce ? Gall, est-ce que t'arrives à te reconnecter ? Sinon tu renouves au genre... Ah, c'est complexe là ! Ah, je le vois pas là, il est complexe là celui-là. Ah, peut-être, c'est peut-être lui. C'est... Au niveau de la bouche, c'est pas ça. Au niveau de la bouche, c'est pas la personne. Quelle est cette langue dans laquelle cette phrase a été... Quelle est la langue dans laquelle cette phrase a été écrite ? Ouh, la dernière lettre là... Je suis pas sûr du tout. Je pense pas que ce soit ça. Mince. Quel est cet animal ? Oh putain, c'est quoi cette merde-là ? Oh wow, c'est quoi ça ? C'est un furie ? Non ? Ah, c'est chaud. Ah, code de la route. Ça, c'est bon, ça se fait ça. Ma consommation de carburant dépend de la crise en Ukraine. Ma consommation de carburant dépend de la guerre en Ukraine. Mon style de conduite, la météo, des conditions de circulation. Est-ce qu'il y a plusieurs bonnes réponses ? Allez, allez, vas-y. Je crois qu'il n'y en a qu'une. Je crois qu'il n'y en a qu'une. Quel est ce type d'architecture ? Ouh, c'est très parisien ça. Alors, j'ai regardé une petite série, l'agence sur Netflix qui monte des maisons de riches. Donc, dedans, il mentionnait un type d'architecture. Qu'est-ce qu'un vire-langue ? Je suis en train d'écrire un roman pour une réponse, j'ai l'impression. Qui est-ce ? Ah, mais oui, mais ça, c'est les Rolling Stones, ça, bien sûr. Évidemment. Je suis en train de réécouter... Bon, je ne vais pas dire, du coup. Évidemment, ça, c'est U2. Je suis en train de réécouter Black Beatles de Ress Remord. Trop cool. Ouh là, résolvez ce rébut. Oh, je l'ai. Oh, pas mal. Oh, je suis fier. Oh, je ne suis pas peu fier. Oh, je ne suis pas peu fier. Oh, je ne suis pas peu fier, là, non ? Là, je suis content de moi. Là, je suis content de moi. Très facile. Honnêtement, là, je veux voir tout le monde l'avoir. Là, je veux que tout le monde ait la bonne réponse. Je n'autoriserai pas une mauvaise réponse. Je vous le dis. Je vous le dis. Bon, ma gal, du coup, j'espère que... Je pense que tu es bien connecté. Je pense. Je pense, je pense, je pense, je pense. Là, les amis. Oh là. En quelle année est sorti Pac-Man ? Oh, c'est la préhistoire, ça, mon frère. Oh, quelle année est sorti Pac-Man ? Eh, c'est vieux, cette merde. Oh là. Vite, vite, vite. Je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps de répondre qu'il est abruti. Quelle est la date de la prise de la Bastille ? Les amis. Il faut penser à la comédie musicale. Les amants de la bataille. Les amants de la Bastille. C'est quoi le titre, déjà ? La date ? Les amants de je ne sais pas quoi. Quelle mer se trouve entre la Grèce et la Turquie ? Je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Je peux me tromper. Là, je ne suis pas sûr de moi. Quel est le signe astrologique d'une personne née le 11 mars ? Oh, le 11 mars, frérot. Ah, je vais dire. Ah, je vais dire, Virgo. Franchement, je n'en ai aucune idée. C'est du pif. C'est du pif. C'est du pif. Franchement, je n'en ai aucune idée. Le 11 mars. Qu'est-ce qu'il y a ? Quel est ce jeu vidéo ? Un L comme ça ? Un L comme ça ? Ce n'est pas League of Legends ? Si. Le problème, c'est que je n'y joue pas, League of Legends. Je vais le dire. Lol, League of Legends. Je ne suis pas sûr. Je ne suis vraiment pas sûr. Résolvez ce rébus. Je n'aime pas les rébus. Oh, je l'ai. Oh, je l'ai. Et celui-là, il est bono. Celui-là, il est bono. Ce qui m'a capté, ce qui m'a fait comprendre le rébus, c'est la ligne du bas. Donc, c'est de gauche à droite, de bas en haut. Donc, 1, 2, 3, 4, les amis. C'est un petit débat. Parmi les termes suivants, lequel est féminin ? Oh, je le sais. Je crois. Je crois. Je crois. J'hésite avec la 1, quand même. La 1 ou la 3. Ou la 4. Ou la 2. On ne sait rien, en fait. Quel est ce plat ? Mais je le sais, ça. Par contre, je ne suis pas du tout sur de l'orthographe. Est-ce que le correcteur automatique ? Non, n'importe quoi, le correcteur automatique. Ah ! Les amis, je vous donne un indice parce que… Non, n'importe quoi. Mais merde, comment il s'appelle, lui ? Mais merde. Ah oui, c'est ça. Je vous donne un indice, c'est un rappeur. Mais c'est un rappeur vraiment un truc de niche un petit peu. Il n'est pas trop sur l'avant de la scène. Quel joueur de NBA a fini MVP de la saison 2013-2014 ? Je vous donne un indice. Alors après, c'est peut-être faux. Les amis, j'ai peut-être faux. Mais l'indice que je vais vous donner, qui est peut-être faux, je crois qu'il est français. Je crois qu'il est français. Je crois. Enfin, celui que je pense, il est français. Après, je ne sais pas si c'est le bon. Je ne sais pas si c'est le bon. Bon alors, les amis, dans le chat là, ça a été ou pas ? Vous avez réussi à vous en sentir quand même ? J'espère que oui. J'espère, j'espère, j'espère. Ça a été ou pas ? C'était compliqué ? Bon alors, le cri de l'animal, franchement, facilo. Même moi, alors que je suis nul, mais je suis nul en animal, celui-là, il est dé. Gal, re, re Gal, c'est cool. Du coup, Gal, en effet, tu ne pouvais pas communiquer en même temps, être sur le jeu. Donc, parfait si tu étais dans le jeu. C'est trop cool, c'est trop, trop cool. Mon dieu, une catastrophe, je suis mort de rien. Mais ça va bien se passer. Périne, oui, oui, ça s'est bien passé. Petit soleil, je n'ai pas pu répondre à la première question, mais j'avais trouvé. Coq. J'ai raté des questions, lol, Gal. Oh mince, 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 dommage. Bon allez, on va passer à la correction tout de suite. Bah oui, la première, petit soleil. Coq ? Bah oui, voyons, un petit coq. Coq, 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 coq. Bah oui, enfin là, j'ai fait la poule, je crois, mais voilà, c'était le coq, c'était le coq. Bah Périne, c'est validé, ça. Gal, dommage, dommage, Gal, t'es passé à ça. Petit soleil, bah oui, tu l'avais deviné, mais tu ne l'as pas écrit. Mais est-ce que tu l'avais, est-ce que tu l'as écrit ? J'ai pas pu répondre à la première question, mais j'ai trouvé. Donc, on va te le compter comme il faut. Pas grave, j'avais pas envie de dire n'importe quoi, Gal. Ok, bon, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. On va compter bon pour petit soleil. Du coup, comme elle l'avait, elle nous promet sur l'honneur. Elle nous donne sa parole. Attention. Eh bah, Périne, coq, nickel. Périne, du coup, tu as joué en double. Tu avais quelqu'un d'autre qui jouait avec un autre compte ? Ou tu avais joué du coup les deux comptes ? Au cas où ? Alexis Sanchez. Ah, j'ai mis Adrien Rabiot. Alors, Alexis Sanchez, les amis, je ne le vois pas, là, ça ne me vient pas comme ça. Moi, je pensais que c'était un joueur de l'équipe de France de football au niveau du maillot. Mais alors, Alexis Sanchez, c'est un joueur de football, mais pas de l'équipe de France. Alexis Alejandro Sanchez Sanchez, également connu comme Alexis. Oh, my life. Est un joueur de football, est un footballeur international chilien qui joue au poste d'attaquant à l'Inter Milan. Ah bah, je ne l'ai pas. Franchement, moi, les amis, la série A, le football, le championnat italien, je ne suis pas. Donc, j'ai faux. Périne Griezmann, faux. Et Griezmann, il y a deuxièm, je crois. Bon, c'est pas grave. Périne, petit soleil, galérienne. Bon, personne ne l'avait, celui-là. Oh, c'est du japonais. Mince. Mince. Mince, 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 mince. Je pense que ça va pour toi, petit soleil. Ouais, nickel. La sonnerie du coq m'a fait quitter le nombre, le nouveau jeu, le nombre jeu dès le début, lol. Car j'ai cru que mon réveil s'était enclenché. Mais non. Mais non. Oh, gal. Oh, le sursaut. Oh là là. Oh là là, excellent. Excellent. Bah, du coup, on sait comment faire pour se faire peur, du coup. Gal, au moins, on connaît ton point faible, hein. Périne, j'ai bug à un moment. Bah, allez, on va voir ça. Bah, j'ai complètement faux. Coréen. Non, c'est du japonais. Japonais, Périne l'avait. Mais oui, Périne. Périne chinois. Bah, non. Désolé. Gal, japonais. Mais franchement, Gal, tu m'impressionnes. Mandarin, Petit Soleil. Non, dommage. Dommage. Il y a la... Faut passer la mer. Dommage. Une loutre. Oh, c'est une loutre, cette connerie-là. Oh, dommage. Un furet. Bon, je ne l'avais pas. Loutre ou furet. Ah, mais attends. Loutre ou furet. Ah non, mais c'est parce que... Est-ce que du coup, c'est la même chose ou... Petit Soleil. Est-ce que tu as dit loutre ou furet parce que tu n'étais pas sûr ? Ou est-ce que tu as dit loutre ou furet parce que ça peut être les deux ? Parce que si ça peut être les deux, moi, j'ai bon. Je ne vais pas... Voilà. Je ne vais pas... Je ne vais pas passer à côté d'un petit point. Mais il y a deux Pérines, non ? Mais oui, il y a deux Pérines. Mais exactement, il y a deux Pérines. Donc, c'est un autre compte. Ce n'est pas toi, Périne, du tout. Ce n'est pas toi. Tu nous confirmes. Du coup, c'est ouf, la coïncidence. On connaît surtout mon réveil le matin, Gal. Mais oui, exactement. Tant pis. Bah oui, dommage. Dommage, dommage. Tu as loupé le coq. Du coup, loutre ou furet ? On ne peut pas le valider, ça, petit soleil. Malheureusement. Malheureusement. Périne, une loutre. Mais oui. Mais du coup, Périne, toi, tu avais quel pseudo pendant le jeu, toi ? En fait. Une loutre. Mais ouais, c'est... Un castor. Bon, Gal. Gal. Il manque les petites dents du castor. Mais sinon, l'idée est là. L'idée est là. Oh oui ! Mais oui ! Yes, 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 yes ! Yes ! Yes ! Les amis, il y avait deux bonnes réponses. Je n'étais pas sûr. C'est pour ça que je me disais. Il y a une ou deux bonnes réponses ? Évidemment. Assez. Et oui, ça valide, ça. Ça valide Périne. Du coup, Périne minuscule. Mais du coup, tu es Périne majuscule ou Périne minuscule ? Périne. La Périne à qui on parle. Moi, c'est Périne. Périne minuscule. Ok. Il y en a une, ce n'est pas moi. Toi, c'est Périne minuscule. Ah, Périne minuscule, il manque le C. Dommage. Dommage, dommage. Périne majuscule, il manque le A. Dommage, 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 dommage. Ah, on ne peut pas valider ça. Ah, mon style. Bah, dommage, gal. Il y avait deux bonnes réponses, les amis. Non, mais j'avoue qu'elle était tricky, celle-là. Elle était vraiment, elle était vraiment assez. Bien joué, petit soleil. Bien joué, bien joué. Elle était vraiment fourbe. Il fallait capter qu'il y avait deux bonnes réponses. Ça pouvait induire à confusion. Style haussmannien. Mais oui, mais oui, mais oui. Bon, j'ai squeezé un petit S. J'ai squeezé un petit S. Est-ce que ça valide ? Je pense que ça valide. Pour un S, honnêtement. Pour un S. Honnêtement. Une loutre et un furet, c'est différent. Bah, du coup, on n'a pas validé, petit soleil. Bah, ouais, 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 ouais. J'ai une demi-réponse, lol, gal. Bah, oui. Mais si, c'est OK. Bah, allez, nickel. Moi, c'est Périne. OK, on a compris Périne. Du coup, on sait quand c'est toi. Mais si, c'est OK. Attention, petit soleil. Style haussmannien. Bah, oui, on valide. S. On a squeezé un petit S, mais c'est bon. Haussmann. Périne. Ah, ouais, on va dire que c'est bon. On avait l'RF. Style de mairie. Oh, j'y crois pas. Style de la mairie. Mais non. Périne. Périne. Style français. Il fallait être un peu plus précis, Gal, malheureusement. Dommage. Dommage, dommage. Je sens que c'était dans la bonne voie, mais pas assez précis. C'est dommage. Un style haussmannien. Australimannien. Il manque le H et il manque le S. Mais on valide. On valide. C'est un style haussmannien de l'Australie. Impeccable, petit soleil. Bravo. Allez. Qu'est-ce qu'un virelangue ? Une phrase difficile à prononcer à caractère ludique. Exemple, si ton, 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 ton sera tondu. Waouh. Ah mince, c'est une phrase difficile à prononcer. Moi, j'ai dit un mot pour leguer la langue fourche facilement. Ah ouais. Est-ce qu'on valide ? Les amis, est-ce qu'on valide la phrase ? Enfin, un mot. Mais en soi, c'est ça. C'est un mot qui t'emmène ailleurs. Voilà. Une sortie de virage trop précoce. Mais eux, ils disent, c'est pour une phrase entière. Est-ce que ça valide dans le chat ? Est-ce que ça valide ? Oui, petit soleil. Est-ce que ça valide dans le chat, là ? Ouais. Moi, je le mettrais oui. Je le mettrais, ça valide. Pourquoi ? Parce que c'est ma réponse. Évidemment. Évidemment. Je prends un petit peu d'eau. Gal, ouais, je veux bien, tu valides, t'es pas loin. Oh, merci. Grâce à toi, Gal. Merci, Gal. T'inquiète, t'inquiète. Je te ferai une petite bonne réponse après. T'inquiète. Allez, ça valide. À l'envers. Ah, dommage, Périne. Bah, du coup, la Périne qu'on ne connaît pas. Dommage, malheureusement. Grande Périne. Périne qu'on connaît. Du coup, notre Périne. Je ne sais pas. Dommage, Périne. Petit soleil, un animal. Ah, dommage. Un virelangue, un furet. On n'est pas loin. On n'est pas loin. La loutre, on n'est pas loin. Ah, dommage, Gal. Pas eu le temps de répondre. The Beatles. Eh oui, je vous ai mis quand même des petites feintes. À vous parler de U2, les Rolling Stones. Ah, je vous ai mis des feintes. Bah oui. Bah oui, je suis obligé. Je suis obligé. Les Beatles. Yes. Eh ça. Dommage, Périne. T'as pas la ref, les Beatles ? Oh, dommage. Dommage, dommage, dommage. Petit soleil, mort de rire. Dommage. Beatles. Wow. Petit soleil, pas mal. Parce que ça, c'est... C'est un animal en... C'est un animal, enfin un insecte. Cléoptère, en anglais. Exactement. Parce qu'en fait, pourquoi... Alors, pourquoi est-ce que je connais... Parce que moi, je suis nul en animal. Pourquoi est-ce que je connais cette traduction-là en anglais ? Parce qu'en fait, il y a un personnage de l'univers DC, Blue Beatles. Merci. Bah voilà. Blue Beatles, qui est un super-héros de l'univers DC, univers dans lequel je suis fan, pour lequel je suis fan, évidemment. Donc, je connais Blue Beatles et je connais... Je sais que Beatles, comme ça, ça veut dire Cléoptère. Cléoptère. En anglais. Donc, voilà. Là, j'ai la petite rêve. Voilà, j'ai la petite rêve. Bon, petit soleil, on va valider. On va valider. Regarde pas mon orthographe, lol, gal. Non, on valide tout ça. On valide, on valide, bien sûr. Beatles, je sais. Bien joué. Non, mais franchement, on le prend. On le prend. Et un cimetière. Un tiers. Un cimetière. Mais oui, les amis. Évidemment, ça valide, ça. Ça valide. Là, tout le monde l'a. Tout le monde l'a. Invalide. Un, et tout le monde l'a. Si me note. Oh, dommage. Si des menottes. Quand on scie les menottes, c'est ça que tu voulais dire, gal. Ou alors, il y a six menottes. Il y a cinq, six menottes, non ? Oh, dommage, gal. Dommage, dommage. T'étais à ça de l'avoir. Bon. Est-ce que je valide ? Est-ce que je valide ? C'est juste, c'est juste, ma gal. C'est juste. C'est juste. Allez. Non, je ne l'ai pas, MDA. Allez, on passe. On passe. Michael Jackson, the king of pop. Là, je veux que tout le monde l'ait. Michael Jackson, là. Perrine, là. Petit Soleil, elle, là. MG, gal. Yes, on s'est compris, gal. Évidemment, MG, Michael Jackson. Ben, je n'ai pas eu le temps de répondre. En quelle année est sorti Pac-Man ? Je n'ai pas eu le temps de répondre, mais j'allais écrire 88. Donc, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Perrine, donc, Perrine en 2000. Perrine, notre Perrine, 98. C'est un petit peu tard, Perrine. 18 ans, trop tard, dommage. Et Petit Soleil, 98. Alors, 198 après Jésus-Christ. Exactement. Alors, c'est un très vieux. Du coup, j'avais dit que c'était de la préhistoire. C'est un très vieux jeu Pac-Man, en effet. Non, ce n'est pas 1998, malheureusement. Ah, mais attends. Est-ce que tu as voulu dire 1980 ? Petit Soleil, j'ai besoin de toi dans le chat. Petit Soleil, j'ai besoin de toi dans le chat, là. Est-ce que tu as voulu dire 1980 ? On est des gentils. Si tu as voulu dire 80, il faut être honnête. Il faut nous le dire. Et on va valider. Mais si tu as voulu dire autre chose, c'est autre chose. C'était 92, mais ça bug. Au moins, tu es honnête. Bravo. Merci, Petit Soleil. Dommage. On ne va pas compter comme bon. Bravo. Et Gall, c'est Gall la plus proche. 84. Bravo, Gall. Putain, tu es à ça, tu es à ça, Gall. Bon, Pac-Man, maintenant, on le sait, c'est 1980. Voilà. Évidemment, je n'ai pas mis la date, mais évidemment, 14 juillet. Évidemment, ça, c'était une évidence. 1789, les amants de la Bastille. Voilà, avec Christophe Maé. Ben oui. Bon, voilà, les amants de la Bastille. Les amants de la bataille, j'avais dit. Louis Delors. Ah ouais. Mais il n'est pas The Voice, lui. Dovatia. Mais oui. Mais oui, Dovatia. Mozart, l'Opéra Rock. Kamel Wally, le Roi Soleil. Mais oui, magnifique. Oh là là là. Mais quel régal. Mais quel régal. Mais quel régal. Évidemment, Perrine dit 14 juillet 89. 14 juillet 89. Bon, moi, je n'ai pas mis 14 juillet, mais c'est good, honnêtement. Gall, tu ne l'avais pas l'année ? Tu n'avais pas l'année ? Ah, pas loin, Gall. Dommage, dommage, dommage. Donc non, malheureusement, je n'ai pas pu mentir. Ah, dommage, tu n'étais pas loin, Magal. Tu n'étais pas loin. Avec Louis Delors. Et exactement, Petit Soleil. Exactement. J'ai l'impression qu'on est quand même petite fan de Louis Delors dans le chat, là. Elle avait la ref. Elle avait la ref. Christophe Maës est dans Le Roi Soleil. Exactement. Exactement. Oui, je confonds toutes les comédies musicales. Oui, oui, oui. Et alors ? Non, off. Ah, dommage. Bon, allez, on passe. Petit Soleil, il avait 1789. La mer Égée. Oh, mince. Mais est-ce que ce n'est pas un autre nom de la mer Adriatique, par hasard ? Le mec, il ne lâchera pas l'affaire. Mais c'est cool, la mer Adriatique, justement. Mais oui, c'est entre la Croatie et l'Italie. Mais oui, je suis abruti. Je me suis baigné dedans, moi, qui est l'abruti. Oh là là, mais oui, c'est la mer Égée. Oh là là. Là, on a les mers. Là, on a les mers d'Europe. La mer Égée, donc. Ok, la mer Adriatique. Très salée. Très salée, la mer Adriatique. Oh là là. Quelle catastrophe. Oh là là. Non, je vous dis. Catastrophe. La mer Tyrénienne. Tyrénienne. Bon, je ne connaissais pas. La mer Ionienne. Je ne connaissais pas non plus. Et la mer Méditerranée. Je ne connaissais pas non plus. Je ne connais pas. On ne connaît pas. Donc, la mer Égée, je ne l'ai pas. La mer Noire. La mer Noire. Non, la mer Noire. Justement, je me posais la question comme Perrine. Du coup, qui n'est pas dans le chat. La mer Noire. La mer Noire, elle est un peu plus loin. Exactement, elle touche. Donc, la mer Égée, elle est là. C'est exactement celle-là. Celle à laquelle je pensais. Mais derrière, la mer Noire, elle est plus loin. Elle va toucher la Géorgie, comme ça. Et l'Ukraine, Mariupol. Qu'on, malheureusement, connaît. Avec la région du Donetsk. Évidemment. Tristement célèbre pour la guerre en Ukraine, évidemment. Avec la Turquie. Donc, ça, c'est Sébastopol. Ça, c'est l'Ukraine aussi, ça. Ça, c'est l'Ukraine aussi, ça. Exactement. Ça, c'est la Russie, ça. Ça, c'est les Russes qui vont jusque là. Ah, ça, mais oui, du coup, oui, c'est ça. C'est exactement là que le conflit est. Et Poutine, il voudrait reconquérir l'Ukraine, le Donetsk et le Donbass. Toute cette région-là. En fait, il voudrait avoir accès à celle-là pour pouvoir aller jusqu'à l'Europe, comme ça, par la terre. Exactement. Parce que là, il ne peut passer que par la mer, que par un pont. Et il est bloqué encore. Mais il voudrait avoir cette région-là pour continuer après l'invasion. Bon, bref, on ne va pas partir là-dessus non plus. Ce n'est pas la mer Noire, malheureusement. Non, du coup, je vais mettre faux. Périne, malheureusement, ne l'avait pas. La mer Noire, gale. Dommage. Dommage, dommage, dommage. On était à côté. Je dormirais moins bête ce soir avec la mer, du coup. Bah ouais, tu as carrément raison, gale. Franchement, je ne l'avais pas non plus. La mer IG, je ne l'avais pas. La mer Baltique, non. Non, 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 non. La mer Baltique, elle est au nord. La mer Baltique, elle est... Alors, si je ne me trompe pas avec une autre... La mer Baltique. Ouais, c'est au nord. Entre le Danemark, la Finlande et la Suède. Exactement. Tu vois, on la voit très bien ici. Ici, c'est la mer Baltique. Tu vois, avec le golfe de Finlande ici, le golfe de Botny. Bon, je ne connais pas. Merde, non, là, je me la raconte, mais... Je savais que la mer Baltique, c'était nord. Avec le Danemark. Ah, la mer du nord ici, derrière. Ok. Bon, bah, pareil, je me coucherais moins bête ce soir. Oh, c'est poisson ! Bah, on était dans la mer juste avant. Poisson, évidemment, poisson ! Oh, qu'est-ce que je suis nulos ! Quel est le signe astrologique d'une personne dès le 11 mars ? Poisson, bah oui, poisson, évidemment. Eh, Périne, là, hein. Périne, elle, là, hein. Bravo, Périne. Elle est trop forte, Périne, là, hein. Waouh ! Gal, poisson, nickel. Petit soleil, poisson. Euh, j'ai l'impression d'être le seul à avoir eu faux, là, hein. Bouh ! Ah, c'est League of Legends, hein. Ouais, mais je ne joue pas, donc je n'ai pas la ref. Mais ouais, j'ai eu la bonne réponse. Lol, League of Legends, nickel. League of Legends, je pense que tu avais League of Legends. Périne. Périne, dans le tchat, tu voulais dire League of Legends ou pas ? Gal, nous dit, mais non, vierge, c'est août, septembre. Ah ouais, ah ouais, ouais. Périne, normal, je suis né en mars. Ah bah, évidemment, hein, c'est ton mot, la chance que tu as eue. Est-ce que tu voulais... Ouais, je pense que tu voulais nous dire League of Legends, Périne. Je pense que tu voulais nous dire League of Legends, donc on va valider. League of Legends, nickel. Et, petit soleil, League of Legends, bien vu. Une magnifique League of Legends, impeccable. Anniversaire, le rébut. An-ni-versaire. Le cerf. Et en fait, moi, je l'ai capté avec le verser. Verser, verser, anniversaire. Hop. Ah là, nickel, je suis fier. Honnêtement, celui-là, je ne suis pas peu fier. Bon, tout le monde l'a, c'était une facile. Mais tu as voulu dire anniversaire. Anniversaire. Mais je pense que vous n'avez pas eu le temps de le dire. Oh, c'était équivoque. Et comme quoi, j'étais pourtant sûr que c'était un. Un en tête. Une en tête. Moi, je dis une en tête. Un en tête. Bah, j'ai faux, alors. Trois. Non, malheureusement, Périne. Un. Bah, non. C'est la deux. Et personne n'aura bon. Personne n'aura bon sur l'équivoque. Mais elle est contre-intuitive, la question. Oh là 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 là. Elle est contre-intuitive de fou. Mais non, c'est une équivoque. Comme quoi. Une chorba. Oh, moi, je dis un poulet birayani. Ah oui. Mais est-ce que ce n'est pas la même chose ? Chorba. Chorba algérien. Non, je pense que ce n'est vraiment pas la même chose. Non, ce n'est pas du tout la même chose. Non, un poulet birayani, mais c'est un régal. Une spécialité birayani. Mais oui, j'ai lâché un H. Et en fait, non, ça n'a rien à voir. Mais enfin, j'en ai vu quand même qui ressemblait un peu à l'image en Inde. Honnêtement, c'est une spécialité indienne. Un régal. Un régal. Donc, poulet birayani, pas du tout. Chorba. Plas rebeux. Bah ouais, bien joué Perrine, mais pas ça. Plas du Sud, lol. Ah, dommage. Couscous. Non, dommage. Il n'y a pas la couscous avec la semoule. Il y a plein de légumes. Enfin, là, il y a des légumes, je suppose. Mais je ne sais pas où ils sont. Je ne sais pas. Ah, mais non, mais elle était dure, la question. Elle était dure. Elle était dure. Gizmo. Voilà. Mais elle était dure. C'est vraiment un rappeur de niche. Il faut connaître. Il faut être vraiment dans le rap game pour comprendre. Pour la voir. C'était Kevin Durant. Oh, je vous ai mis un indice de ouf qui était totalement faux. Oh. Oh my. Oh my, Kevin Durant. Bah, je pensais que c'était Tony Parker. Raphaël Nadal en basket. Oh. Et on va passer vite. On va passer très, 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 très vite. On va passer très, 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 très vite, Perrine. Je te le dis. Je te le dis. Je te le dis. C'est quoi MVP ? MVP Petit Soleil, c'est Most Valuable Player. C'est le titre du meilleur joueur de l'année. En gros. Most Valuable Player. Le player qui a, comment dire, le joueur qui a le mieux performé de la saison. En gros. En gros, c'est ça. En gros, en foot, il y a le ballon d'or. Nous, le football. Alors NBA, c'est le MVP. Voilà. Voilà. Dans le chat, là. MDR. MVP, à la base, pour moi, c'est un vieux catcheur. MVP, c'est un vieux catcheur. Elle est belle, celle de la Gall. Elle est très, 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 très belle. Oh, my. Je ne regarde pas la NBA Gall. Dommage. Dommage, dommage. Un excellent championnat. Bah, du coup. Ah, mais on n'a plus Petit Soleil. Elle s'est déconnectée. Petit Soleil, tu t'es déconnectée, j'ai l'impression. Dommage. Dommage, 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 dommage. Avec une cape MDR. Oui, il gale. Le catcheur MVP. Mais attends, il n'y a pas les catcheurs. Catcheur connu. Il y en a un qui s'appelle comme ça. Je connais Rey Mysterio. Randy Orton. John Cena. Évidemment, John Cena. Ric Flair. Mais MVP, ouais, on va retrouver. On va retrouver Gall, le joueur de catch. Non, pas de bonus ni de malus à personne. Total. Qui est-ce qui a gagné ? Gall, 9 points. Ouh là. Perrine, 2 points. Moins, 16 points. Ouh. Oh, Petit Soleil, on n'a pas Petit Soleil. Oh, Petit Soleil, dommage. Ça s'est déconnecté à la toute fin. Oh, dommage, Petit Soleil. Moi, j'avais peur que Petit Soleil gagne. Je vous le dis. Ça a bug. Oh, dommage, Petit Soleil. Oh, mince, 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 mince. Bon, bah, les amis. Franchement, je suis fier de moi. Franchement, la réponse pour laquelle je suis le plus fier, c'est anniversaire. Oh, il était dur, celui-là. Franchement, je suis trop fier de moi. Je suis trop, trop, trop fier de moi. Après, le furet, bon, je suis passé à côté, mais bon, voilà, ça arrive, les amis. Ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive, voilà, voilà, voilà. Non, mais je suis très fier de vous, les amis. Franchement, vous m'avez fait rêver dans le chat, là. C'était rigolo. Encore d'excellentes réponses. Oh, ouais, c'était exceptionnel. Franchement, la gale, on a passé un live. C'était trop, trop, trop cool. Franchement, j'ai passé un super live en votre compagnie. C'était une régalade. Ça n'arrêtait pas de couper, Petit Soleil. Oh là là, quelle galère mince. On va essayer de voir s'il n'y a pas un autre jeu qui est un petit peu plus stable. Je vais essayer de regarder ça. Gale, moi, c'était le coq. Ouais, ça a bugué pour pas mal de monde. Si ça se trouve, j'ai encore gagné, Petit Soleil. Écoute, on n'aura pas la réponse ce soir. Malheureusement, malheureusement. Je vais essayer de regarder le live, le replay, pour te dire si tu as gagné ou pas. Je t'enverrai un message, Petit Soleil. En chat privé, pour te dire si c'est toi qui as gagné. Je dirai la semaine prochaine si c'est Petit Soleil qui a gagné. Je le redirai. Bon, allez les amis. Je change de scène. Ok. Les amis, Petit Soleil, j'ai pas mis trop de conneries aujourd'hui. Non, ça a été. Non, franchement, là, je suis très, très fier de vous, les amis. Vous avez donné des réponses très drôles, mais aussi très, très, très intéressantes. Les amis, vous êtes trop forts. Je suis trop fier de vous. Je suis trop, trop, trop fier. Merci, les amis. On arrive à la fin de notre émission hebdomadaire. Tous les dimanches, soir, à 19h. C'est le Tonight Show avec Lucas Anquetil, moi-même. On a passé une émission de fou ce soir, les amis. C'était trop, trop cool. Ce que j'adore, c'est qu'on est de plus en plus nombreux en live ensemble. Et ça, ça donne une émulation, vraiment. C'est un plaisir, une joie de vivre, des rigolades ensemble. Plus on est de fous, plus on rit. Et c'est vraiment le cas, les amis. C'est vraiment, vraiment le cas. Donc, je voulais vraiment vous remercier. Je vous fais plein, plein, plein de bisous. N'hésitez pas à faire de la pub autour de vous, vos amis. Invitez vos amis dans le live. Mettez dans les réseaux le truc. Venez, rigolez avec nous. Parce que c'est vraiment ce qu'on fait. On rigole ensemble et on passe un trop bon moment. J'espère que les news de la semaine vous auront fait sourire. Et qu'en même temps, vous auront appris des news qui vous auraient échappé pendant la semaine. C'est le but. Les recommandations, vraiment, les amis. Je veux que vous m'envoyiez les DM. Oui, la série, elle était trop bien. J'ai kiffé. Oui, tu as raison, le documentaire. Tu as eu raison de nous le recommander. Il était trop bien. Absolument à voir. Et enfin, on a passé un super moment de jeu ensemble, les amis. Avec des réponses de fou. Raphaël Nadal qui se met à la NBA. Exceptionnel. Donc, merci, les amis. Vraiment, merci. Je vous embrasse très fort. Je vous donne rendez-vous sur mon Insta où je mettrai le récap des recommandations et sur ma chaîne YouTube dans laquelle je vais mettre le replay des émissions et puis on se retrouve sur les réseaux. Je vous mettrai des petits contenus humour, des photos un peu partout sur les réseaux. Je vous embrasse fort, les amis. Je vous dis à la semaine prochaine, dimanche 19h. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada